Bonjour, ici Rosalie et Lou Pissolam de la ferme Les Filles Socières. Aujourd'hui, on rentre dans la période des grands froids. Les animaux de ferme, poules, chèvres, vont devoir passer beaucoup plus de temps à l'intérieur. Nous, on ne les sort pas pour leur confort, leur bien-être, quand il fait plus froid que moins 15. C'est aussi les conseils de notre vétérinaire. Comme ils vont passer beaucoup de temps dans les bâtiments, ça peut créer des conflits ou des mauvais comportements si on passe de stimulation mentale. Pour compter ça, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller ajouter des enrichissements dans leur environnement. Ça peut être des enrichissements qui vont aller stimuler leur sens olfactif, leur goût, des jeux. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter différentes idées d'enrichissement pour différents animaux de notre ferme, soit les chèvres, les poules, les oies ou les lapins. On va commencer par vous montrer un enrichissement à faire avec des choux. Aujourd'hui, ça va être pour les chèvres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le chou en deux et on va aller passer une corde au milieu du chou pour le suspendre. Alors, les chèvres aiment beaucoup ce type d'enrichissement-là, mais ça peut aussi être utilisé pour les oies, les lapins ou les poules. Donc, c'est vraiment versatile pour à peu près tous les animaux de ferme qu'on peut avoir dans notre élevage. Pour bien accrocher le chou, on va passer avec un pic à brochette, faire un trou dans le chou pour être capable de passer notre corde. Nous, on prend des cordes à baie, on les utilise entre les cordes et les baies de foin, mais ça pourrait être une autre corde aussi. Donc, on va venir le passer dans le trou qu'on a fait avec le pic à brochette. Donc, ça donne à peu près ça. On va pouvoir aller l'accrocher directement dans l'enclos, dans le bâtiment en fait. Donc, nous, on calcule un demi-chou par chèvres. Pour les poules et les lapins, ça va être un demi-chou pour cinq à six animaux. Pour les oies, ça va être à peu près un demi-chou pour deux oies. Donc, là, le deuxième enregistrement qu'on veut vous montrer, aujourd'hui, ça va être utilisé pour les lapins et pour les poules, mais ça peut être aussi utilisé pour les oies. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper des fruits de la laitue qu'on va venir accrocher sur une corde. Donc, on va faire comme un peu une guirlande de fruits et légumes qu'on va suspendre. Et là, les poules, même les lapins vont aller manger petit à petit les différentes sortes qu'on a mis. Donc, il y en a qu'on va prendre comme ça ici, après avoir fait un trou encore une fois avec notre pique à brochette. Si la corde est trop grosse pour le pique, on peut utiliser aussi comme ça une baguette pour agrandir le trou. Donc, on vient tout simplement mettre les fruits ici, comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un noeud entre chaque fruit et légume. Donc, quand on a fini, ça va donner ça. Souvent, ce qu'on va préférer, c'est en faire des courts au lieu des longs et en faire une plus grande quantité. Parce que sinon, ça peut créer des conflits entre les animaux qui veulent tous avoir en même temps, dans le fond, le jouet. Donc, comme on peut voir, on a quand même une certaine nuance. On peut mettre les pommes pleines comme ça ou certains fruits qui vont être plus complets. Ça va être plus long avant qu'ils réussissent. Ça va être plus difficile. Et on en met aussi qu'ils vont avoir coupé. Ils vont être plus faciles pour eux à aller manger, donc un peu plus rapide. Donc, ça fait vraiment un peu une variation dans leur stimulation. Donc, le troisième enrichissement qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est pour les oies. On pourrait le donner aux poules et aux chèvres, mais ceux qui aiment vraiment ça, c'est les oies. Donc, c'est tout simple. On va couper de la laitue en petites tranches qu'on va aller mettre dans une boîte comme ça ici. On va la remplir de laitue. Nous, on a choisi des petites boîtes. On va en mettre plusieurs parce que ça évite les conflits. Sinon, ils vont un peu se chamailler pour avoir accès tous en même temps à l'enrichissement. Si ce serait pour les poules, j'y mettrais aussi des verres de farine au milieu. Donc, vu que c'est à peu près la chose qu'ils aiment le plus, donc ils vont aller fouiller, chercher les verres de farine au milieu de la laitue. Donc, ça fait vraiment comme un casse-tête, un peu un jus de fou. Donc, un quatrième enrichissement, c'est pour les poules et les pigeons ici. Donc, ça va être tout simple. C'est des milliers en grappes comme ça séchés qu'on va venir suspendre un peu partout dans le poulailler et ils vont venir picocher les graines. Donc, c'est tout simple, mais c'est quand même une interaction différente. Aussi, dans le même style, là, en ce moment, je n'en ai pas devant moi, mais on peut accrocher un suif comme pour les oiseaux sauvages dans le poulailler. Les poules adorent ça. Ça fait une très belle interaction. Et comme c'est grand, un peu comme pour les oiseaux sauvages, ça va vraiment les aider dans les temps froids de l'hiver. Alors, le cinquième enrichissement qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est des boîtes jouets interactifs. Donc, celle-ci qui est plus grosse, ça va être pour les chèvres. Celle-ci, c'est pour les poules. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déchirer du papier journal dans les boîtes et on va vraiment les remplir de papier journal déchiqueté. Pour les poules, on va le faire plus petit. Pour les chèvres, on va le faire plus gros. Et on va venir ensuite cacher des jouets, soit des jouets, soit des choses qui vont s'entrepondre, qui vont les exprimer, dans le papier journal. Donc, aujourd'hui, on met du papier journal, mais on peut mettre toutes sortes de papiers pour varier les simulations. Ça pourrait être du papier de soie, ça pourrait être du carton. En fait, on peut faire vraiment toutes sortes de choses pour aller stimuler différentes parties du cerveau, surtout pour faire de la variation. Dans ce qu'on va mettre à l'intérieur, comme par exemple pour les poules, on peut aussi aller varier. Donc, souvent, nous, on va mettre des verres de souparine. Ça peut être aussi des vénébrions, différents insectes séchés. On peut mettre différentes graines, comme ici, on a les graines de tournesol. On va voir des graines de citrouille. On peut mettre des fruits et des légumes coupés en morceaux aussi. Donc, en fait, ça va être vraiment différent. Pour les chèvres, ça peut être un petit peu de moulé. Ça peut être souvent des fruits et des légumes qui vont être coupés en morceaux, des carottes en petites rondelles. Donc, on peut aller varier aussi beaucoup de choses au niveau des chèvres. Donc, pour cet enrichissement-ci, c'est un enrichissement qui va être surtout pour les lapins, mais qu'on peut aussi adapter pour les poules. Donc, pour les lapins, en fait, ça vous prend juste un vieux rouleau de papier toilette vide. Donc, on va venir le remplir de foin. Donc, ça va être plus dur pour les lapins d'aller chercher le foin. Donc, ça va faire une interaction. Pour rendre ça un petit peu plus varié ou un petit peu plus stimulant, on peut aussi ajouter des choses comme, par exemple, des bouts de banane. On pourrait ajouter des pousses, des germinations, de toutes sortes à l'intérieur. Ça ferait un petit peu comme un... un petit peu plus intéressant pour eux. De l'autre côté, on va aussi pouvoir en faire une interaction pour les poules. Donc, c'est qu'on va venir replier le rouleau de papier toilette et on va venir percer des trous sur le côté. Les pertes des trous avec la... Donc, une fois qu'on a fait les trous avec le pic à brochettes, on va venir les agrandir avec un couteau comme ça ici. On va tourner un peu pour que ce qu'on va mettre à l'intérieur, dans le fond, puisse sortir quand ils vont rouler, bouger le jouet. Donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va venir mettre des... Là, je vais mettre des verres de farine, mais on peut aussi mettre des verres, donc on peut faire des mélanges. Je vais venir en mettre un peu comme ça ici, dans le rouleau. Et après, je vais venir le refermer comme ça. Ça va nous donner un petit rouleau comme ça. Et comme vous voyez, il y en a déjà un qui est sorti. C'est que quand ils vont brasser leur jouet, le bouger dans le poulailler, les verres de farine vont sortir au fur et à mesure. Donc, ça va faire vraiment quelque chose de très interactif, un jouet qu'ils vont adorer. Alors, le dernier enrichissement qu'on avait envie de vous présenter aujourd'hui, c'est un gruau chaud. Donc, ça, ça va être plus quand on peut les sortir l'après-midi. Donc, quand il commence à faire assez chaud dehors, mais qu'il fait quand même assez froid, on va leur donner un gruau qui va être chaud, avec différents éléments, pour que ça les aide à combattre le froid. Aujourd'hui, ça va être surtout pour les poules, qu'on va faire un gruau, mais on pourrait aussi en donner aux chèvres. Par contre, pour les chèvres, ça va être un peu différent, les ingrédients qu'on met à l'intérieur. Ils vont en donner en beaucoup plus petite quantité, parce que c'est très sensible au changement d'alimentation, les chèvres. Donc, pour faire un gruau, c'est vraiment facile. On va prendre un gruau rapide, qu'on va mettre dans un conteneur. Moi, j'utilise des contenants qu'on recycle, qu'on lave, parce que les poules vont jouer avec toute la journée, donc on ne veut pas nécessairement un très beau plat. On va rajouter de l'eau chaude, et après quelques minutes, le gruau va être cuit, ça va être prêt. Pour aussi le rajouter un petit peu plus, on va aller mettre des sardines à l'intérieur, donc les poules à dents, les sardines. On peut encore aller mettre des insectes séchés, comme des verres de farine ou des grillons. Et on va pouvoir aussi ajouter des grains, comme des graines de tournesol, des graines de citrouille, des graines de linge aussi. Donc, on peut mettre vraiment beaucoup de choses. On peut aussi aller mettre plutôt des germinations, donc par exemple des lentilles germées, du blé germé. Ça va être super bon pour eux. C'est aussi un super bon moyen de leur faire manger différentes choses qui vont être plus des médicaments naturels. Donc, par exemple, on peut ajouter du teint, de l'ail contre le rhume, la grippe ou les verres. La tente diatomique qui va être contre les verres. On peut aussi leur donner beaucoup de bouses de vitamines qui ont besoin l'hiver vu qu'ils ont moins de fraîcheur. Donc, par exemple, la vitamine E ou différents produits qui vont leur ajouter des vitamines. Donc, par exemple, comme je disais, on peut mettre des choses pour donner des vitamines. Entre autres, il y a le poule vitre qui est vraiment bon pour eux, surtout en hiver, pour éviter les carences. Et on va mettre de la vitamine E. Nous, on utilise la vitamine E liquide avec le compte-gouttes qui va être beaucoup plus facile à ajouter dans leur alimentation que celui en capsule. Pour les sartines, j'ai oublié de préciser une petite chose. Il faut les prendre soit dans l'eau ou dans l'huile et faire attention à ce qu'ils ne soient pas assaisonnés. Donc, on va aller chercher vraiment les plus basiques qu'on peut trouver. Sous-titrage Société Radio-Canada et on va aller chercher à la fin de la fin de la fin de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada et on va aller chercher